Mesdames et Messieurs, je vous l'annonçais tout de suite, depuis vendredi, la ville de Tanger est la capitale du cinéma marocain et ce jusqu'au 4 novembre prochain. C'est donc la 23ème édition du Festival National du Film qui marque le rendez-vous national du 7ème A. Elle sera marquée par un hommage spécial au cinéaste Fatema Loukili, Abdelkader Lacta et la petite Latif, plutôt l'Arlou, notre envoyée spéciale. Ilam Berada a rencontré des membres du jury. J'ai été honorée d'être invitée à ce festival. J'ai déjà été à l'une des éditions, il y a plusieurs années, quand j'étais en fonction à la francophonie, comme en charge du fonds francophone de production du Sud de l'époque, on l'appelait comme ça, qui s'appelle le fonds image de la francophonie. Maintenant je suis à mon compte et je viens avec beaucoup de plaisir au Maroc, parce que c'est un pays qui a un dynamisme à tout niveau, mais dans le domaine du cinéma, c'est parmi les pays leaders pour la diversité, la quantité et aussi la continuité de la politique. Parce que ce n'est pas évident, il y a des pays qui démarrent et puis il y a une petite accélération. Et là on sent que c'est tout le temps en progression. Et on voit de nouveaux visages arriver, on voit aussi que les anciens continuent à, ils n'ont pas été, j'allais dire, mis de côté. Il y a vraiment une émulation et tous les genres sont utilisés, c'est-à-dire les films d'action, les films à caractère historique et puis beaucoup d'autres sujets. Beaucoup de femmes aussi, beaucoup de femmes dans la production, dans la réalisation. Donc on sent que c'est, je crois que c'est un pays modèle, il faut qu'on prenne un modèle, exemple là-dessus. Je suis contente d'être là, l'année dernière j'étais là parce qu'on m'a rendu hommage. Cette année je suis la présidente du jury pour le long métrage. Et il y aura aussi d'autres hommages pour d'autres personnes. Et nous espérons avoir de très beaux films, voilà. Ce n'est pas évident d'être jury dans un festival quand on est comédien et acteur parce que moi je pars du principe que chaque travail est très important parce que le réalisateur passe une nuit blanche à le préparer, il y a le filmer à le tourner. Et nous on est là pour faire des remarques et des appréciations, tout, voilà, c'est ça. Une manière de rendre hommage au cinéma national. Franchement je pense que le cinéma national a besoin de soutien parce qu'il a pris maintenant une envolée intéressante et cette envolée il faut la pousser vers l'avant. Et c'est pour ça que moi je considère l'hommage qui nous est consacré à Fatema et à moi-même. C'est un hommage au cinéma marocain. C'est-à-dire que parce que nous sommes plusieurs générations qui ont contribué au développement du cinéma national, il faudrait justement que cette attention se concrétise aussi d'une autre manière vis-à-vis des jeunes cinéastes qui commencent à arriver, qui commencent à créer des choses intéressantes. Donc il faut que cette envolée soit encouragée, soutenue, pour que notre cinéma continue à nous apprendre la vie. Nargis Nizhar qui a réussi à numériser le film, on a une copie maintenant très très bonne, je l'ai revue il y a un mois et je vous assure, quand j'ai vu le premier plan de Hamidou, j'ai pleuré. Et maintenant j'aurai pleuré. Vous voyez les images pour lesquelles vous avez tout donné il y a 55 ans, encore vivante. Mais c'est une merveille, je ne sais pas si j'ai vu le premier plan de Hamidou. Tous ces réalisateurs, ces scénaristes, ces producteurs nous montrent un petit peu leur travail cette année. Je pense qu'il y a trois catégories, on a le court-métrage, le long-métrage et le documentaire. C'est génial, ce n'est pas très courant, donc je pense qu'on va bien 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 se régaler. Nous par contre, moi je suis sur un long-métrage qui va sortir le 29 novembre, donc Les Divorcés de Casablanca réalisé par Aïd Binsouda. On est hors compétition sur ce festival, mais j'espère qu'il vous plaira. Et en tout cas, bon festival !